Gros plan maintenant sur un petit festival de l'été qui monte à l'Orme dans le Morvan, un festival de chansons françaises. Gérald Tessier, Charles-Henri Boudet. 13 ans que l'Orme souhaitait leur apparition. Blanca s'est enfin là à la faveur d'Eliott, leur dernier album et du DVD live qui sort en septembre. A la faveur aussi de l'ancrage local de ces stars nationales qui ne font que quelques festivals cet été, même si les Béry Chaux-Nivernais n'en sont plus à revendiquer leur région. C'est une date parmi d'autres parce qu'on est toujours un peu chez soi, en définitive. Quand on va jouer dans le Nord, on y joue depuis tellement longtemps qu'on finit par connaître les gens, à avoir des attaches, mais des gens qu'on voit à chaque fois. En Bretagne c'est pareil. Quand on joue dans le Béry, à force d'aller là-bas aussi souvent, je connais des gens. Je n'ai pas vraiment l'impression de jouer à domicile. Le public non plus ne joue pas à domicile. 8000 personnes attendues, venues souvent de loin pour les 3 jours de fête. Et parmi elles, nombre d'habitués qui n'ont oublié des années passées aucune tête d'affiche. Il y a eu Higelin, il y a eu Renaud. L'année dernière c'était quoi déjà ? Je ne sais plus, enfin non c'est bien. Il y a eu Noir Désir qui est venu une année. Il y a eu Les Garçons Boucher, il y a eu les Têtes... Non, pas les Têtes Rennes. Il y a eu Bartignac, il y a eu Pauline Croze l'année dernière. Il y a eu... Et là... Les Fatales Picards ! Les Fatales Picards. Et vous venez chaque année ? Oui. On a une fidélité du public, il vient parfois de loin, ça c'est bien. Bon, on a toujours à faire mieux, chaque année on se remet en question, chaque année on essaye d'être encore meilleure. C'est sûr qu'on n'aura jamais 50 000 personnes et U2, mais c'est pas l'objet non plus. Cette année, les mauvaises langues ont eu raison d'Élodie Frégé, souffrante. Le groupe du Nord a remplacé brillamment et au pied levé la Nivernaise en première partie de Blancasse. Des mauvaises langues qui devraient épargner Henri Tachan complet ce soir et Michel Delpeche dimanche en clôture du festival.